Allez, on va parler décoration tout de suite avec Philippe Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Meriguet-Carrère. Meriguet-Carrère, c'est d'abord un atelier, c'est bien ça, créé en 1960. Et puis depuis 2013, vous devenez également éditeur de peinture, pour raccourcir un peu la chose, pour le grand public. Pourquoi vous avez souhaité passer de ce savoir-faire de la haute décoration qu'on a vu, par exemple, à l'Hôtel de la Marine, pour toute la restauration, pour donner une idée ? Parce que vous êtes spécialiste de la peinture décorative, du trompe-l'œil, du cuir gaufré, du cuir doré, des dorures, etc. Pourquoi, à un moment donné, vous avez voulu faire profiter au grand public, finalement, de ce que vous utilisiez ? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on avait dans nos archives, entre guillemets, toutes ces couleurs qui avaient pu être restaurées dans tous ces lieux emblématiques. Que ce soit des lieux de patrimoine, comme l'École des Beaux-Arts, l'Opéra Garnier, l'Élysée, ou bien sûr Versailles. Mais aussi des lieux de haute décoration, de décoration de luxe, que sont tous les chantiers incroyables, auxquels notre maison mère, l'Atelier Mériguet, a pu participer. Les maisons d'Yves Saint-Laurent, voilà, des chantiers privés exceptionnels. Dans tous ces endroits ont été utilisés, fabriqués ou restaurés des couleurs particulières, qui sont les couleurs de l'histoire des arts décoratifs français. Et ces couleurs-là, il y a un moment, on a eu envie de les proposer à tous. Et c'est ce qu'on a fait avec notre première collection de peinture, qui est un peu notre nuancier de référence chez Mériguet-Carrère Paris, voilà, qu'on propose depuis 2013. Aujourd'hui, vous proposez un peu plus que de la peinture, puisque vous proposez là, à la Paris Design Week, du papier peint panoramique. Qu'est-ce que c'est, Philippe, pour toi ? Alors, le rôle de Mériguet-Carrère Paris, c'est d'essayer de faire le lien entre l'histoire des arts décoratifs et la décoration d'aujourd'hui. Et le papier peint panoramique, c'est absolument parfait pour ça, parce que c'est un type de décor qui était très employé au 18e et au 19e siècle, en France. Et donc, on a recréé un décor dans ce principe, avec des grands éléments très néoclassiques, mais un traitement assez contemporain, et des couleurs très aquarellées, pour recréer un décor dans deux types d'harmonie. Alors, ça s'appelle les paysages d'Oriane, et on a un aurore et un crépuscule, donc un décor plutôt dans les bleus et les verts, et un décor dans les terres cuites. Et voilà, et on peut assortir le reste de sa pièce à ce décor qui se pose sur un mur. Et tout ça, comme les peintures, sont réalisés dans vos ateliers ? Alors, ça, c'est édité, c'est-à-dire que c'est imprimé, mais bien sûr, mais c'est imprimé sur du papier provenant de recyclage, de forêts gérées de façon éco-responsable, mais c'est créé pour le grand public, donc c'est bien sûr réalisé avec un plus grand objectif de diffusion. L'idée, c'est de le proposer à tous, ce qui n'est pas le cas des décors qu'on fait dans nos ateliers, qui sont hyper exclusifs et qui ne sont que des exemplaires uniques, proposés à vraiment des chantiers très très haut de gamme. Surfez-vous sur l'engouement des particuliers pour leur intérieur, nés avec le premier confinement ? Bien sûr. Ça continue ? Ça continue. Je pense que les particuliers ont redécouvert leurs maisons et leurs appartements. Mais depuis le temps, au bout d'un an et demi, on se dit, bon, ça y est, ils ont tout refait. Non, ça continue. Oui, alors l'idée, c'est tout ce qu'on propose, nous, est à mettre en oeuvre assez facilement. Je veux dire, aujourd'hui, la tendance est plutôt à changer les choses aussi souvent qu'on le souhaite. Donc, changer la couleur d'un mur, hop, rapidement. Avant, je pense que nos parents ou nos grands-parents, ils avaient le décor une fois et puis après, ils le gardaient toute leur vie. Je pense que maintenant, les choses sont différentes. Allez, très rapidement. Dernière question, mais très importante. Vous êtes entré cette année au comité Colbert qui représente près de 90 maisons de Luce en France, avec les maisons Hennessy et Cheval-Ban-Courchevel d'ailleurs, notamment parce que vous faites également un travail assez remarquable de sauvegarde des savoir-faire d'excellence au sein d'Atelier de France. Expliquez-nous comment. Alors, Atelier de France, c'est un groupe assez unique en son genre, je pense, qui réunit l'ensemble des savoir-faire de ce qu'on appelle le second oeuvre, c'est-à-dire la haute décoration. Depuis la peinture décorative jusqu'au parquet en passant par le marbre ou encore la ferronerie d'art, on réunit plein de maisons qu'on a sauvegardées souvent, des métiers qui étaient voués à disparaître et qu'on a réunis dans un même et seul groupe qui s'appelle désormais Atelier au pluriel de France. Voilà, et qui sont éparpillés partout en France. Et qui sont partout en France et aussi à l'étranger, puisqu'on a aussi des entreprises, même anglaises, mais qui ont des savoir-faire tout à fait exceptionnels et uniques en leur genre et qui ont l'agrément de la reine et qui interviennent sur le même type de chantier que tous ceux qu'on citait auparavant. Merci beaucoup Philippe Courtois, je rappelle que vous êtes le directeur général de Meriguet-Carrère. Merci. Sous-titrage ST' 501